Vous riez pour trois minutes également. Madame la Présidente, mes chers collègues, permettez-moi juste de répondre à Madame Boudard-Pierron en tant que présidente d'Eurocentre du syndicat mixte. Je vous inviterai à vous rapprocher de ceux qui travaillent les dossiers, de ceux qui sont proches des dossiers et ceux qui travaillent, puisque pour votre information, des études ont été déjà lancées sur l'étude d'extension et malheureusement, si on a perdu du temps pour l'écriture de statut, c'est que des statures politiciennes dans le territoire nous ont fait perdre du temps et qu'on ne répond pas par courrier, mais clairement en face à face et sur le terrain. Revenons à nos sujets. Depuis 2016, la Présidente Carole Delga a souhaité faire de la région Occitanie une région à la pointe en matière de démocratie participative. Depuis 8 ans maintenant, notre collectivité a été à l'initiative de nombreux dispositifs favorisant la participation de nos concitoyens à la conception et à la mise en place de nos politiques. L'Occitanie est la région qui associe autant que possible les concitoyens aux décisions. Avec la mise en place du comité régional de dialogue citoyen, nous marquons une nouvelle étape dans notre ambition d'être une région citoyenne, où les élus de la majorité se mettent concrètement au service des citoyens en dialoguant et en travaillant à leur côté. Si j'ai à cœur de défendre ce rapport et surtout les valeurs qu'il y a sur la démocratie, c'est que l'heure est grave. Emmanuel Macron, en actant la dissolution de l'Assemblée nationale, a envoyé un message lourd. Après moi, le chaos. Il est le marche-pied dont l'extrême droite rêvait. Dimanche dernier, nous avons évité le pire. Depuis dimanche, notre Assemblée nationale est composée de 143 députés d'extrême droite. Et j'ai honte. Jamais, jamais l'extrême droite n'a changé la vie des gens. Jamais l'extrême droite a levé le petit doigt pour préserver notre modèle social. Où sont les élus du Rassemblement national quand il faut se battre contre la fermeture des classes dans nos villages ? Où sont-ils quand les hôpitaux ferment ? Et où sont-ils quand les messages haineux se multiplient sur l'espace public ? Et rappelez-vous, ils étaient pour la retraite à 60 ans. Maintenant, ils veulent sacrifier les Français et la passent maintenant à 66 ans et voire plus. Ce que je vois dans cette Assemblée régionale depuis que je suis élu, c'est face à moi des opportunistes. Ce sont des femmes et des hommes, quand ils sont là, puisque certains, on ne les a quasiment jamais vus, prêts à mentir et à manipuler nos concitoyens. Ce que vous voulez, c'est généraliser le conflit et la violence dans notre pays. Je parle bien sûr des élus du Rassemblement national, mais aussi des conseillers régionaux de droite qui ont bafoué la mémoire du général de Gaulle et de Jacques Chirac, qui, en pactisant avec le Rassemblement national, a décidé, tout ça pour offrir une poignée de circonscriptions à leurs proches, a décidé de ronger ces valeurs, qui, comme dans le Tarn, se sont heurtés au mur de la réalité. Je tiens à préciser que, dans ce chaos, dans ce chaos, ce ne sont pas les électeurs du Front national que nous blâmons, mais nous blâmons vous, vous, les menteurs pour lesquels ils votent. Nos adversaires, comparé à vous, ce ne sont pas les immigrés, ce ne sont pas les réfugiés, ce ne sont pas les pauvres, ce ne sont pas ceux qui ne pensent pas comme nous et ce ne sont pas ceux qui n'ont pas la même orientation sexuelle. Nos adversaires, à nous, ce sont le dérèglement climatique, c'est les fins de mois difficiles, c'est les déserts médicaux, c'est les difficultés d'accès au logement digne. Moi, descendant d'immigrés espagnols et portugais, fils d'ouvriers, je me battrai jusqu'au bout pour que les forces racistes, xénophobes et antisémites n'arrivent pas au pouvoir. Moi, enfant de la France, jamais, jamais je laisserai ma devise de mon pays se faire salir par l'extrême droite. Vous détestez la liberté, vous méprisez l'égalité et surtout, vous haïssez la fraternité. Il y a une troisième voie. Et il y a une troisième voie entre le néolibéralisme mortifère du gouvernement et le néolibéralisme raciste, xénophobe et climato-sceptique de l'extrême droite. Cette troisième voie, calmez-vous, mesdames et messieurs les Rassemblements du National, on connaît vos paroles. Cette troisième voie, c'est la voie de la gauche, la gauche de l'écoute, la gauche du faire, la gauche du réel, la gauche qui protège, cette gauche qui mise clairement sur la jeunesse pour qu'elle change la vie des jeunes. Et j'en conclue. J'en conclue en faisant un appel à l'ensemble des jeunes que je rencontre depuis trois ans à l'ensemble de la région Occitanie. Engagez-vous, luttez sans relâche, sans relâche contre la haine, refusez les discours de division, mobilisez-vous, mobilisez-vous pour un avenir en commun, pour la justice sociale et climatique, pour lutter contre les fins de mois difficiles, pour une réelle égalité entre les femmes et les hommes, pour un réel accès au logement digne et pour un droit pour tous à se soigner. Et surtout, embrassez toutes les actions qui seront mises dans notre région, dans notre pays, pour le vivre ensemble et la prospérité. Jeunes, faites mieux que nos anciens et faites tout ensemble, mobilisez-vous, pour que jamais le fascisme ne revienne au pouvoir. Et je conclue. Merci, merci, monsieur Valédiat Chavez. Bien sûr, nous voterons ce rapport et je vous remercie. Merci. Monsieur Gourrier, pour trois minutes, s'il vous plaît. Merci. Merci.